Bonjour à tous, comment se passe une injection de PRP en consultation pour le traitement de la maladie de l'apéronie ? Une telle injection se pratique sous anesthésie locale, chez un patient qui peut avoir appliqué un peu de crème anesthésiante sur sa peau, mais qui sera surtout anesthésiée par une injection sous-cutanée. Cette injection va permettre d'anesthésier la peau, mais également les tissus qui sont entre la peau et la plaque. Pendant ce temps, la prise de sang est pratiquée par votre urologue ou par une infirmière, et le tube contenant votre sang est centrifugé pour une durée de 3 à 5 minutes, ce qui va permettre d'éliminer de votre plasma les globules rouges et les globules blancs qui vont être mis de côté dans le tube spécial que l'on utilise pour reconstituer votre PRP. A la fin de cette centrifugation, on obtient ce liquide jaune d'allure typique, et qui contient des agrégats, qui sont en fait ces petits morceaux qui flottent dans le plasma, qui sont des agrégations de cellules, qui sont les plaquettes, et qui sont ces cellules qui contiennent les facteurs de croissance. L'injection ne nécessite pas d'échographie pour repérer la plaque, sauf cas exceptionnels, et en général, la simple palpation à travers la peau par votre urologue permet de localiser la plaque et d'immobiliser cette plaque entre ses doigts afin qu'il puisse injecter. L'injection se fait avec une aiguille fine, qu'on appelle une aiguille sous-cutanée, et cette aiguille va permettre de tunneliser la plaque. La tunnelisation consiste à pratiquer d'innombrables tunnels, d'innombrables points de ponction dans la plaque qui vont à leur tour fragiliser la plaque, mais également augmenter la surface de contact entre la plaque et le plasma. En effet, à la fin de la tunnelisation, votre urologue va injecter le PRP, et le PRP va être en contact avec le tissu de la plaque, ce collagène anormal, à l'endroit où l'urologue a pratiqué la tunnelisation. C'est-à-dire que plus la plaque va être fragmentée, et plus la surface de contact entre le PRP et votre plaque de maladie de la péronie va être importante. A la fin du geste, lorsque l'ensemble du PRP a été injecté, on appose un pansement modérément compressif afin de limiter le risque de faire un hématome. Néanmoins, une échymose ou encore un bleu est le plus souvent constatée après l'intervention, et cela n'a aucune conséquence. Votre urologue vous reverra en moyenne après un mois à un mois et demi, avec un cliché de photographie que vous aurez pratiqué, afin de pouvoir évaluer avec lui les résultats obtenus. Il pourra également vous conseiller d'utiliser éventuellement du matériel de traction thérapie, un extenseur ou encore une pompe, entre les deux injections, afin d'augmenter les effets de l'injection que vous venez de subir. Ces injections ne provoquent en général pas de douleur, et si ça devait être le cas, après l'injection, il est préférable de prévenir votre urologue, tout comme si vous deviez constater la constitution d'un hématome, c'est-à-dire d'un gonflement de votre peau de couleur rouge ou encore de couleur bleue, qui signifierait qu'il existe un saignement actif qu'il faudrait traiter par un nouveau pansement. A bientôt. Sous-titrage ST' 501